Qu'est-ce que tu as créé la cellule Kino ? Et Kino c'est ce qui m'a réveillé, ils ont réveillé un vieux guerrier qui était fatigué et là c'est vraiment une commune, c'est mes frères, c'est mes soeurs, c'est comme ça que j'envisage mon métier, enfin j'envisage les rencontres des gens humainement et faire peu avec rien, faire mieux avec peu mais faites-le maintenant, je pense que c'est pas mal et surtout pas de compétition. Pas de prix, pas de censure, c'est quand même extraordinaire. Kino c'est extraordinaire, vraiment, Kino c'est à travers le monde. C'est aussi donner la parole à ceux qui l'ont pas et ça c'est comme Internet, c'est pour ça qu'ils veulent fermer Internet, Adopi et tous ces connards, c'est une honte. Et les droits d'auteur c'est de la connerie, c'est simplement parce qu'ils ont peur. Quand les cassettes audio elles sont sorties, ils disent ils vont pirater, on vendra plus de disques. Ben voyons, ça va, c'est eux qui les ont payées les cassettes. Eh oui, il faut juste prendre un peu de recul avec cette société. Voilà ! Je fais des kinos pour le festival Offcourt, la 16ème édition du festival Offcourt à Trouville. Voilà, je viens faire des kinos et présenter mon cabaret kino, enfin le cabaret kino, parce que rien ne m'appartient. Le cabaret kino de Kino Porquerolle qui aura lieu du 6 au... du 2 au 9 octobre. Voilà, et je viens présenter et dire aux gens, ben si vous voulez venir dans la planète kino, voilà, il y a des nouveaux cabarets qui sont là et si vous voulez venir tourner, c'est avec plaisir. Merci.